Monsieur le Président de l'Hippodrome, bonjour, bonsoir, maintenant je ne sais pas trop. On voudrait avoir votre réaction sur cette journée de Grand Cross, une épreuve absolument haletante et puis du monde qui a fait le déplacement sur les tribunes, dans l'enceinte de l'Hippodrome. Écoutez, nous avons pour une fois bénéficié d'une météo absolument favorable, avec 90 mm le week-end dernier pour arroser la piste 8 jours après, ça c'était parfait. Vous avez vu d'ailleurs que ça galopait, mais il n'y avait aucune mode qui décollait, ce qui fait que même la piste est quasi intacte pendant 15 jours. Donc c'était du velours, on a eu deux chutes dans la Réunion, mais enfin pour l'instant pas de chutes graves, des chutes courantes on va pouvoir dire. Bon sinon, grâce à la météo aussi, les gens ont répondu présents, ils se sont emballés pour le Grand Cross, vous avez entendu le succès pour féliciter les vainqueurs, donc nous sommes ravis, voilà, nous espérons que tout ira bien. Alors, en aparté, j'ai un petit regret, c'est que j'ai beau avoir demandé à France Gallo d'avoir marqué Challenge à Radulion, il n'y a rien eu à faire, et je pensais que ça allait être fait à la dernière minute, et hier je n'ai pas pu le contrôler parce que j'étais malheureusement pris par autre chose, et quand j'ai vu le programme ce matin, je me suis dit, voilà, enfin bon. On n'a pas manqué de le rappeler que c'était sponsorisé pour la Radulion en tout cas, vous inquiétez pas, et donc on se donne rendez-vous dans 15 jours maintenant, c'est ça, pour la Réunion du Grand Stiple ? La Réunion du Grand Stiple, voilà, c'est ça. Merci beaucoup Monsieur le Président, et à l'an prochain du coup pour une nouvelle étape, on l'espère aussi bien, merci beaucoup, et donc nous voilà, c'est ce qu'on conclut, là, ça se permet de conclure avec le Président, notre périple ici, en Normandie, au Pan-Ouara, pour le Grand National, le Grand, je vais y arriver, c'est la fin de journée, le Grand Cross, le Grand Cross du Haradupin, 13ème étape du Trophée National du Cross Haradulion, et aussi le Prix Pierre Lepoîner, on a eu Didit, on a attendu longtemps, mais ça valait le coup, car à la finale, on n'a pas un, mais deux gagnants, on espère que cela vous a plu, et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures aussi épiques qu'épiques, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada